Bonjour c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto crochet et cette fois on va apprendre à faire un cercle magique mais avec des demi-brides et des brides à l'intérieur. Dans un premier temps je vais commencer par un cercle magique avec des demi-brides. Si vous voulez voir la vidéo du cercle magique avec des mailles serrées je vous mettrai le lien ici, petite fiche en haut. Alors pour faire un cercle magique avec des demi-brides. Voilà ma technique, c'est la mienne, il y en a d'autres mais moi je vous présente celle que j'utilise. Donc je dépose mon fil comme ça dans ma main, je ferme mes deux doigts, je passe le fil sur mes deux doigts comme ceci, je tourne, je tourne mes doigts et je croise par au dessus comme ceci et j'attrape mon fil avec les deux autres doigts. Ensuite je place mon crochet comme ceci, je passe sous le premier fil puis sur le deuxième, je tire le fil et je tourne un petit peu comme ceci. Ensuite je glisse mon crochet sous ce fil, je tourne mon crochet, j'attrape ce fil que je passe dans la petite boucle. Voilà comme ceci. Et là je lâche mes doigts et je maintiens bien avec mon autre main la boucle qui s'est formée sur mon crochet. Ensuite j'enlève le petit fil comme ça de l'intérieur, je tire, je serre un petit peu et là on va commencer par faire des demi-brides. Donc ce que je vais faire c'est que je vais entourer mon crochet avec mon fil. Donc je passe mon fil une fois autour de mon crochet. Ensuite je viens piquer, je passe mon crochet à l'intérieur du cercle. Vous voyez mon cercle il est là, je passe le crochet à l'intérieur et je viens attraper le fil qui est derrière. Je le passe dans le cercle et je me retrouve comme ceci avec trois boucles sur mon crochet. Maintenant ce que je fais, je passe encore une fois mon fil sur mon crochet. Donc là je me retrouve avec quatre boucles et là je viens passer tout délicatement mon crochet à l'intérieur des trois boucles. Hop, comme ceci. Donc là voilà ma première demi-bride à l'intérieur du cercle magique. Pour la suivante, je passe mon fil sur mon crochet comme ceci. Je pique à l'intérieur du cercle et je viens chercher le fil à l'extérieur. Je le ramène à l'intérieur. Je ressors comme ceci. Je me retrouve là maintenant donc avec trois boucles sur mon crochet. Je passe une nouvelle fois le fil autour de mon crochet. Et là tout doucement, je viens passer à l'intérieur des trois boucles. Et là j'ai deux demi-brides dans mon cercle magique. Donc on va en faire plusieurs. Je passe mon fil autour du crochet. Je passe mon crochet à l'intérieur du cercle. J'attrape le fil. Je le ressors. J'ai mes trois boucles sur mon crochet. J'attrape à nouveau le fil à l'extérieur. Et je passe à l'intérieur des trois boucles. Désormais, j'ai trois demi-brides dans mon cercle. Je vais aller un peu plus vite. On va en faire six. J'attrape le fil. Je le passe à l'intérieur. J'ai mes trois boucles. Je repasse mon fil sur mon crochet. Et je tire. Et j'en ai une quatrième. Je passe mon fil. Je passe mon fil. Je passe à l'intérieur. J'attrape le fil. Que je repasse à l'intérieur. J'ai mes trois boucles. Je passe à nouveau mon fil sur mon crochet. Et je tire doucement. Donc là, on en est à un, deux, trois, quatre, cinq. On va en faire une dernière. Je passe mon fil sur mon crochet. Je passe le crochet dans le cercle. J'attrape le fil à l'extérieur. Je le repasse à l'intérieur. J'ai mes trois boucles sur mon crochet. J'entoure le fil sur mon crochet. Et je passe à l'intérieur des trois boucles. Et là, j'ai six demi-brides dans un cercle magique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec le petit fil là, je vais tout simplement le tirer. Donc je maintiens bien mes mailles ici pour pouvoir fermer le cercle. Et en tirant, hop, voilà, ça ferme le cercle magique. Après, pour les demi-brides, c'est mieux d'en faire un peu plus que six quand même. Enfin, moi, je trouve. Bon, après, tout dépend de toute façon de ce qu'indique votre patron. Mais voilà, pour les demi-brides... On peut en faire plus, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les demi-brides. Maintenant, je vais recommencer et je vais vous montrer avec les brides. Alors, eh bien, on recommence. Donc, je positionne le fil comme ceci dans ma main. Je ferme mes deux doigts. J'entoure le fil autour de mes deux doigts. Je tourne mes doigts. Puis, je croise. Comme ceci. Et je viens attraper le fil restant avec ses deux doigts. Je place mon crochet comme ceci. Je le passe sous le premier fil. Puis, sur le deuxième. Et je viens tirer ce fil. Je tourne mon crochet de manière à faire une petite boucle, comme ceci, autour. Vous voyez, c'est assez lâche, une petite boucle. Ensuite, je viens attraper ce fil avec mon crochet. Et je le passe dans la boucle. Au ralenti, ce n'est pas évident. Voilà. Et ensuite, je peux lâcher mes deux doigts. Hop, je sors le petit fil. Maintenant, pour faire la bride. On peut faire deux mailles en l'air. Ce qui va correspondre, en fait, à la première bride. Parce que, comme on va le voir, une bride, c'est plus haut en hauteur. D'accord ? Donc, pour voir comment faire les mailles en l'air ou les mailles chaînettes, je vous mets le lien ici, en haut. Donc, une fois qu'on a fait nos deux mailles en l'air, on va passer notre fil sur le crochet. Ça s'appelle faire un jeté, en fait. Voilà. Donc, on fait notre jeté. On passe notre fil autour du crochet. On vient passer le crochet dans le cercle. D'accord ? Je le passe dans le cercle. J'attrape à l'extérieur le fil. Je le ramène à l'intérieur. Comme pour la demi-bride tout à l'heure. Au départ, c'est pareil. Ensuite, j'attrape le fil. Et là, on se retrouve avec quatre boucles sur notre crochet. Mais tout à l'heure, pour la demi-bride, on passait directement au travers des trois boucles. Sauf que là, pour une bride, on va passer juste sous les deux premières boucles. D'accord ? Donc, une fois qu'on a passé les deux premières boucles, on se retrouve avec deux boucles sur le crochet. Et à ce moment-là, on vient attraper le fil à l'arrière. Et on le passe dans les deux boucles qui restaient sur notre crochet. Donc là, en réalité, on a fait une bride. Pour faire la suivante, on entoure le fil autour de notre crochet. On va passer notre crochet dans le cercle. On attrape le fil à l'arrière. On le ramène à l'avant. On le passe donc à l'intérieur. On se retrouve avec trois boucles sur notre crochet. On fait un jeté. Donc, on attrape le fil à l'extérieur. On le passe dans les deux premières boucles. On refait un jeté. Et on passe dans les deux dernières boucles. Voilà. Et on peut continuer. On peut en faire plus. Donc, un jeté. Je passe dans le cercle. J'attrape mon fil. Je le ramène. Je le passe dans les deux premières boucles. Je refais un jeté. Je passe dans les deux dernières. Et ainsi de suite. Un jeté. Je passe dans le cercle. Je ramène. Je tire. Je refais un jeté. Je passe dans les deux premières boucles. Puis, dans les deux suivantes. Je fais un jeté. Je passe dans le cercle. J'attrape le fil. J'attrape le fil. Je le ramène. J'ai trois boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Je passe sous les deux boucles. Je refais un jeté. Et sous les deux boucles. Voilà. Donc, là, vous faites autant de brides indiquées par votre patron. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Mais ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas important. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer comment on en fait. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez votre nombre de brides désiré dans votre cercle magique, vous n'avez plus qu'à tirer. Voilà. Et généralement, on vous dit de faire une maille coulée dans la première. Et voilà. Comment on a fait un joli cercle magique avec des brides. Hop. On tire bien pour fermer le milieu. Tadam. Voilà. Et bien voilà. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça m'encourage pour continuer et vous proposer d'autres contenus. J'ai tout plein d'idées en tête. Ne vous inquiétez pas. Je fais au mieux. Mais les vidéos arrivent. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez poser des questions, mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour me dire que vous avez bien aimé, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et voilà. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto crochet. Et en attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada